Vive le Québec, vive la France et vive l'amitié franco-québécoise. Alors, voilà quelques extraits de ce discours prononcé tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous la discussion avec nous? Je vous présente Loïc Besson, qui est journaliste et présentateur au réseau français BFM TV, un réseau majeur de nouvelles continues. Bonsoir Loïc, merci d'être avec nous. Bonsoir. Je disais bonsoir, mais je pourrais vous dire bonne nuit, parce que vous êtes sous l'effet du décalage, début de nuit du côté de Paris. Je me demandais, Loïc, que retenez-vous de ce discours? Qu'allez-vous résumer à vos téléspectateurs là-bas en France au cours des prochaines heures? Il y a beaucoup de choses à retenir. Alors, ce que nous, on regarde surtout en France avec cette visite du premier ministre ici au Canada et au Québec depuis cet après-midi, c'est surtout la position de la France par rapport au CETA. Gabriel Attal l'a évoqué à nouveau il y a quelques minutes dans son discours ici, où je me trouve, à l'Assemblée nationale du Québec. Mais on a senti aussi que chez les Québécois en particulier, mais en plus que chez les Canadiens, il y avait la question justement de l'approche. Ce matin, à Ottawa, lors d'une conférence de presse, des journalistes canadiens l'ont interrogé sur les ingérences au Québec, sur la position. Gabriel Attal n'a pas rappelé évidemment les mots du général de Gaulle en 67. Et la position de la France, bien sûr, a évolué depuis. Elle est délicate. Elle est délicate. C'est dû en même temps. Et c'est très macroniste, en fait, évidemment, que la France ne peut pas s'ingérer ici au Québec. Et en même temps, il y a ce rapport à entretenir qui a été résumé par pas d'ingérence et pas non plus d'indifférence. Pardon, je suis un peu fatigué. Gabriel Attal a dit qu'il se reconnaissait un peu, qu'il se reconnaissait très bien dans cette formule et que ça lui suffisait. Et en même temps, ça permet de tout englober. Exactement. Ça dit tout et ça ne dit rien en même temps. Mais c'est la première fois qu'il a lui-même, évidemment, il est fraîchement nommé comme premier ministre, mais c'est la première fois qu'il navigue dans ce triangle complexe des relations France-Ottawa-Québec. On verra demain, parce qu'il sera questionné, il y aura un point de presse commun avec François Legault. Parlez-nous de lui un peu, parce qu'on comprend qu'il vient d'être nommé à la tête du gouvernement. C'est son premier, corrigez-moi, son premier voyage officiel, première visite officielle à l'extérieur de l'Europe. Exactement. Premier voyage sur un autre continent. Il l'a bien mis en avant. Il l'a répété. Je pense que ça a été apprécié ici. C'est un très jeune premier ministre. On peine à réaliser. Il a 34 ans seulement. Il n'a jamais vraiment travaillé dans la vie autre que la politique. Bien sûr, il a commencé très tôt, d'abord au Parti Socialiste. Et c'est un premier ministre qui, depuis trois mois, parce que c'est un moment important pour lui, la semaine prochaine, il fêtera ses 100 jours à Matignon. En politique, en France, c'est toujours un moment important où on fait le bilan et en même temps, on se projette sur la suite. Et c'est un premier ministre qui, depuis qu'il a été nommé à la tête du gouvernement en France, s'est démultiplié. Au début, c'était un déplacement par jour. Alors bien sûr, la cadence a ralenti depuis. Mais qu'il veut se montrer beaucoup sur le terrain, communiquer énormément sur tous les sujets. Ce qui lui est un peu reproché de faire peut-être un peu trop de communication, au détriment du fond, parfois. Effectivement, il a une fougue évidente. Probablement la fougue de son âge, de ses 35 ans. Bon, au plan des politiques, on l'a vu insister lourdement sur la question de la laïcité. Vous le savez, au Québec, c'est une question qui est sensible également. Effectivement, ses politiques à lui, lorsqu'il était ministre d'Éducation, ont été très nets là-dessus. Dites-moi, Loïc, en France, c'est ce qui lui a peut-être valu, justement, la réponse des Français à son attitude de fermeté par rapport à certains signes religieux, par exemple, dans les écoles. Ça explique en partie sa montée de popularité? Absolument. C'est là où il a vraiment gagné en popularité lorsqu'il a été ministre de l'Éducation nationale et où il a imposé, disons, une position ferme sur la laïcité, sur la baïa, à l'école, sur les signes religieux. Là où, avant lui, chez ses prédécesseurs, il y avait pu avoir une ambiguïté, une volonté de ne pas aller trop loin, de ne pas braquer. Lui a choisi ce créneau d'être très ferme là-dessus. Ça lui a permis d'être très populaire en France parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet sensible, qu'il est de plus en plus. Et c'est vrai qu'il vient aussi au Québec parler laïcité parce que c'est l'une des rares nations, peut-être la seule, qui partage cette notion de laïcité avec la France. C'est quelque chose quand même d'assez unique. Et il veut continuer à aller sur ce thème-là. Il est persuadé qu'il y a un besoin, une demande. Et il le répète, en privé aussi, il y a une demande d'autorité en France, une demande de fermeté, une attente des Français de respect de la laïcité. Et il veut continuer à porter ce message et en particulier à l'école. Il sera d'ailleurs demain matin en visite dans une école ici à Québec. Loïc, avant de vous laisser, il y aura aussi rencontres de travail élargies ensuite avec des ministres. Il y a toujours ce paradoxe dans les relations France-Québec. Il y a bien sûr les affinités évidentes, linguistiques et culturelles. Mais en même temps, au plan commercial, il y a un retard majeur. Le Québec fait davantage affaire avec l'Allemagne qu'avec la France. Essayer d'expliquer, c'est assez paradoxal. Ce premier ministre, quelle est la place de l'économie, de ces questions-là dans son esprit, dans son programme et dans ses actions? Disons que ce n'est pas forcément sa marque de fabrique à la base. Il était vraiment reconnu sur l'école. En arrivant à Matinon, il a dit « je garde l'école avec moi ». Comprenez, je vais continuer à m'occuper de ce sujet. Sauf que l'économie s'impose à lui parce qu'il y a une vraie crise des finances publiques en ce moment en France, avec un déficit qui explose bien plus que ce qui était prévu. La difficulté, c'est qu'il ne peut pas vraiment aller sur le terrain de l'économie. Déjà parce qu'Emmanuel Macron, le président, est déjà très étiqueté sur l'économie. Après, c'est la politique politicienne très française. Mais disons que chacun, la succession a commencé en France pour l'après-Emmanuel Macron, qui ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat. C'est impossible dans la Constitution française. Il y a beaucoup d'ambitieux. Bien sûr, Gabriel Attal est très bien placé pour être l'un de ses ambitieux. Le dauphin d'Emmanuel Macron est peut-être lui succédé en 2027 en tant que président de la République. Mais il se trouve que l'un des autres prétendants, qui a déjà tenté sa chance à plusieurs reprises, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Donc, c'est vraiment sa chasse gardée. Et disons qu'il y a une rivalité naissante et grandissante maintenant entre les deux hommes. Et donc, c'est compliqué pour Gabriel Attal de s'occuper de l'économie sans se faire abrouer par celui qui est déjà un peu l'un de ses concurrents pour des ambitions présidentielles en 2027. Ça peut paraître loin, 2027, mais c'est vrai qu'en France, la présidentielle, c'est un peu tout. C'est ce qui rythme la vie politique. Et disons que dès qu'une présidentielle est passée, on pense déjà à la suivante et chacun se positionne. Ah, la politique, la politique. Loïc, en terminant, essayons d'anticiper parce que demain, la question lui sera posée à M. Attal. Advenant un référendum sur l'indépendance du Québec, elle sera la position de la France. D'après vous, quelle sera sa réponse? Je pense qu'il le fera une non-réponse et qu'il répondra à côté et que tout le monde trouvera que sa réponse est bonne. Parce que chacun, il verra l'interprétation qu'il veut, mais je pense qu'il ne prendra aucun risque. Ah, donc, on mesurera demain donc ses qualités de patineur. Mais on peut quand même essayer. Exactement. Loïc, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et je vous laisse et peut-être profiter pendant au moins quelques minutes, quelques heures des dossiers de la ville de Québec. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci, Loïc. Je vais tenter, mais il me y plus ce soir. Merci beaucoup. Oui, malheureusement. Vous reviendrez. Merci, Loïc. Merci.